Musique de générique Oh c'est le championnat de France Superbike, on est à Carole, c'est ce week-end, faut aller bosser C'est la sixième manche ? Bah ouais c'est maintenant, allez on y va Tu veux dire résumé c'est ça en fait ? Ouais, allez let's go Et oui accrochez-vous, c'est la reprise après une courte pause estivale La sixième manche du championnat de France Superbike a posé ses valises à Carole ce week-end Au programme de l'après-moto 3, du super sport bien sûr, la catégorie reine, le superbike Sans oublier le sidecar et la découverte de pilotes comme Baptiste Guité, l'un des meilleurs pilotes Suzuki Stock Musique de générique Bon allez, bon bah on est à Carole, tu connais le circuit ? Bah pas trop non Alors je t'emmène faire un tour, ok ? Mais avec quoi ? Et bah regarde, engin de guerre Allez c'est parti pour la découverte de Carole avec l'une des grandes premières difficultés, la parabolique Musique de générique On est arrivé dans un virage super technique du circuit, c'est le virage de la parabolique Et celui-là je peux te dire que c'est chaud, chaud, chaud Pourquoi ? Parce que c'est un long virage à droite où on rentre avec un petit peu d'élan Et surtout on va avoir une accélération sur l'angle qui est très importante Et on reste longtemps, longtemps sur l'angle Musique de générique Et la gestion des gaz n'est pas évidente Et c'est souvent dans ce virage-là qu'il y a des gros high-side où on fait des grosses glisses Et c'est vraiment un endroit clé du circuit où on peut gagner beaucoup de temps Ou au contraire en perdre énormément Un kilomètre plus tard, autre point chaud du tracé La portion que tous les pilotes redoutent, y compris Baptiste Guittet Le virage hôtel On est dans le dernier virage du circuit Carole Donc c'est un virage très serré Ça joue pour les derniers tours, pour le podium Des fois on va jouer la victoire dans le dernier virage On a une grande ligne droite, on arrive en cinquième à 240 km à peu près Et un virage qui va passer en deuxième à 70 km à peu près Donc ça fait un très très gros freinage Très puissant, on arrive en glisse pas mal Et voilà, il y a beaucoup d'attaques à cet endroit-là Et après un tout petit virage serré où il faut faire tourner la moto assez rapidement Pour pouvoir accélérer et avoir une belle vitesse de sortie Avec une piste qui est quand même assez étroite en sortie Donc on a vite tendance à monter un peu sur le vibroir, à faire des wheelings Donc c'est vraiment un virage assez chaud Carole, 2 km, vous l'aurez compris, un circuit technique et compliqué Un avantage pour donner un peu de piment au Championnat de France Superbike en fin de saison En effet c'est un tout petit circuit Donc généralement c'est la promesse d'épreuves très serrées, très disputées Il y a énormément de passages très techniques Très clairement, un peu plus lentes Mais qui sont très difficiles et qui font des différences Parce qu'il y a un niveau technique à obtenir Si on veut rouler vite partout, il faut rouler vite à Carole Et donc je crois que c'est l'élément le plus important pour nous Et c'est ce qu'on utilise comme référence Les éclaireurs du circuit ce week-end Les Pré-Moto 3 Et dans cette pépinière de talent, il y a déjà beaucoup de bagarres Le leader actuel Clément Roger ne cache pas ses ambitions J'ai l'habitude de rouler sur des circuits de cartes Pour m'entraîner Donc ce type de circuit, j'aime bien Mon objectif c'est de gagner les deux manches Pour pouvoir être Championnat de France Il me manquera de deux points Si derrière ça fait second et second Donc j'espère gagner les deux manches pour être Championnat de France Son plus grand rival Mathieu Gregorio avec sa Cherko A lui aussi des objectifs Mon objectif c'est de faire la poil déjà tout à l'heure Et pour les courses de demain, j'espère rester derrière Clément assez longtemps Et dans les derniers tours le doubler pour finir devant Pourtant sans surprise à Carole, Clément Roger est à l'aise Le jeune pilote à bord de sa Moriwaki 45 est clairement au-dessus des autres Mathieu et Gregorio sont plus proches challengers Et pourtant passés devant dès le départ Rien à faire, Clément Roger est trop rapide pour lui Il récupère les rênes de la course dans le second tour Joris Ingwila, troisième, résiste aux attaques de Stéphane Coutel Devant le funambule de l'objectif Grand Prix Creuse l'écart et s'impose pour la première manche Devant Gregorio Ingwila Adieu, casquette, bonjour, parapluie, changement d'adhérence Pour la deuxième course en Prémoto 3 Joris Ingwila prend le large dès le départ Une belle revanche pour le pilote de la Cherko 95 Trop de pression peut-être Et chute dans le deuxième tour Clément Roger en profite et signe une deuxième victoire Ce week-end, Stéphane Coutel accède enfin au podium Deuxième place, juste devant Mathieu Gregorio Fin de la course 2, ici en Prémoto 3 Et il n'y a pas d'inquiétude à se faire Toujours un prénom et un nom Un certain Clément Rouget T'es jamais inquiet en fait quand tu montes sur la moto ? Si, il y a toujours de l'inquiétude Mais je suis très très contente aujourd'hui D'avoir fait cette course J'essaie d'assurer, j'ai vu que ça remontait derrière Et il y a eu le drapeau rouge Je prends beaucoup de points pour le championnat Et je suis très contente Clément Rouget remporte donc le titre devant Gregorio Gregorio qui sera déclassé pour non conformité technique Alors on ne vous a peut-être pas dit Mais ici à Carole, pas besoin d'être un pilote professionnel Pour pouvoir découvrir les joies de la moto Je vous montre, je crois que je vais les gratter Alors Laurent, on peut s'éclater et puis apprendre la moto dès le plus jeune âge J'ai l'impression aussi à Carole Oui exactement Les enfants peuvent venir, peuvent venir rouler, se faire plaisir Bien ici leur expliquer qu'il faut rouler avec des équipements On roule avec un casque, avec des protections On ne roule pas en t-shirt et en short Donc déjà c'est leur apprendre dès le début à rouler équipé Là on les prend de 6 ans à 12 ans Et il n'y a pas tout le monde où ils savent faire du vélo Nous on peut leur apprendre à faire de la moto Il y a déjà de la graine de champion ou pas ? C'est difficile de les détecter sur une piste comme ça aujourd'hui Mais bon en tout cas je pense qu'on va leur donner goût à la moto Ce week-end à Carole il y avait aussi du sidecar Et on a rencontré des sacrés drôles de dames Suivez-moi Des drôles de dames alias Estelle Leblond et Mélanie Farnier Les reines de la catégorie F2 Un équipage hors du commun Sur ce plateau en championnat de France On est le seul équipage 100% féminin Voilà c'est assez rare Mais après beaucoup de femmes en tant que passagères Et c'est vrai qu'Estelle après oui elle est la seule pilote Mais il y en a quand même un paquet en tant que passagères C'est vrai On est vraiment à 100% en confiance l'un avec l'autre Il faut que les deux se sentent bien sur la machine Il faut une très bonne machine Pour pouvoir être en confiance et bien dans sa tête Et pouvoir aller vite sans se poser trop de questions Il y a un autre secret aussi c'est le singe Alors le singe c'est un peu l'acrobate qui est à côté du pilote C'est un exercice qui n'est pas facile Moi là c'est la quatrième année avec Estelle On a eu vraiment un bon feeling avec la machine Et c'est vraiment un tout cette année C'est une belle concrétisation Et puis voilà Patienté encore jusqu'à Albi Mais pour obtenir le titre Et la première manche du week-end va être assez mouvementée Notamment pour l'équipage Uella Vorel Qui va tout donner mais commettre des erreurs de pilotage Il laisse la victoire à Morogadet Première victoire pour eux en championnat de France En troisième on retrouve aussi Delanois-Rousseau En F2 Leblanc-Farnier s'impose devant Cause, Lelubès Et deux roues, Burton La seconde course démarre avec un départ en faveur de Uella Vorel Le side numéro 56 est suivi de Delanois-Rousseau et Morogadet A la mi-course le side numéro 51 s'empare de la seconde place sous les yeux de Delanois-Rousseau Mais le side numéro 1 n'a pas dit son dernier mot Et récupère sa place à quelques tours de l'arrivée Tour de la fin, drapeau rouge La course ne repartira pas Uella Vorel décroche ainsi la première place devant Delanois-Rousseau Le duo Vinet est troisième En F2 Leblanc-Farnier, nos drôles de dame, domine la course Et s'impose face à Deru-Burton Qui termine au second rang X Salmon complète le podium C'est une très belle revanche sur hier On a joué une malchance Mais aujourd'hui on concrétise un bon week-end C'est au top On fait la pôle ce matin Et puis hier le record du tour Et aujourd'hui on gagne C'est ce qu'il y a de mieux Et en F2, c'est des demoiselles qui ont gagné Oui, un peu écourtées malheureusement Mais oui, c'était bien Du moment qu'on fait d'ici le quart, c'est bien Donc ça va Avec cette victoire, Leblanc-Farnier Repasse première au général en F2 Il est chez lui et compte bien mener les débats en super sport Ce week-end avec sa Suzuki Cédric Tangre, l'homme le plus rapide du moment Et plutôt confiant à la veille de la course Meilleur chrono en piste pour ta catégorie Tu dois être plutôt content quand même Oui ça va, je suis assez content C'est vrai qu'hier j'étais le plus rapide Ce matin aussi, ça s'est joué à pas grand chose Louis Bulle avait fait un bon chrono aussi Et puis cet après-midi par contre, je ne suis que deuxième Il m'a manqué un ou deux petits dixièmes Pour refaire le même chrono que ce matin Et prendre la pôle Mais oui, dans l'ensemble je suis plutôt content J'ai fait trois meilleurs temps sur quatre séances Deuxième de la quatrième séance Donc c'est de bon augure pour demain Si le soleil est avec nous La première course a donc lieu le lendemain dimanche En Supersport et c'est chaud dès le départ Première chute pour Clemence Thaul en Pirelli Et Stéphane Frossard dans le premier tour Course interrompue, drapeau rouge Un nouveau départ est donné Il reste maintenant 22 tours à parcourir Ces rectangles gardent l'avantage dès le début Avec Louis Bulle Mais le pilote de Johan Motorsport Fait la différence derrière en troisième position C'est un certain Peter Polesso Qui tente de les rattraper sous la menace d'un certain Hugo Clair Il va finir cinquième Juste derrière son challenger du jour Adrien Prota En Pirelli 600 C'est Steven Neumann qui s'impose Devant Félix Perron et Sébastien Fraga Le Supersport est décidément une histoire d'amour Tangre séduit de plus en plus à Carole Pourtant c'est Peter Polesso Qui prend les commandes de la deuxième course Dès le départ Les deux hommes de tête roulent sous la menace de Louis Bulle Qui est à l'attaque A la mi-séance Le champion de France Supersport 2015 Cédric Tangre se faufile Polesso n'arrive pas à suivre le rythme Et se fait distancer Pour finir derrière Bulle Il termine troisième Bulle trop rapide pour lui derrière Hugo Clair conclut avec le championnat de France Dans la deuxième course Une huitième place lui suffit Pour remporter le titre En Pirelli 600 Félix Perron est aux avant-postes Il devance Clément Stoll Qui malgré sa chute du matin Et un problème à l'épaule Maintient un bon rythme Jonathan Germani sur Sayama En profite d'ailleurs Pour s'emparer de la seconde place Devant le seul pilote triomphe du plateau J'espérais vraiment remporter les deux courses Bon ce matin Je n'ai pas réussi à passer Louis dans les derniers tours Donc j'étais un peu frustré J'avais à cœur de remettre ça cet après-midi La pluie ce n'est pas mes conditions préférées Mais je me suis vraiment fait du mal pour remonter Je me suis forcé J'ai pris un bon rythme Et j'ai réussi à larguer petit à petit Peter Polesso Qui est vraiment un expert des conditions pluie Donc je suis vraiment content de moi C'est vrai que mon équipe a fait un super taf J'ai redemandé un gros changement sur la moto Juste avant la course Vraiment à deux minutes de partir On a failli être en retard Ils ont vraiment super bien bossé Donc je tiens à les remercier Hugo, c'est mieux qu'une combinaison C'est le t-shirt de champion de France Ça y est c'est fait Ouais c'est vrai que ça fait plaisir De l'avoir une course avant la fin Voilà encore une course sage Mais en tout cas je remercie toute mon équipe Tous mes partenaires Yamaha, Dunlop aussi Qui m'ont vraiment soutenu Et donc voilà je remercie tout le monde Et c'est merveilleux Et voilà est placé à Albi On va essayer de faire la course en mille Pour voir ce que ça donne Mais encore merci à tout le monde Et à Albi Au classement général Hugo Clair est leader incontestable Devant Angre Qui revient en force Suivi de Poilesso On va essayer de faire une course en mille On va essayer de faire la course en mille On va essayer de faire la course en mille Allez, on vous l'avait promis, le côté coulisses ici à Carole, on est sur l'après-gris pour le départ de la course numéro 1 de Superbike. Vous allez tout savoir de la catégorie Rennes et je vous invite tout de suite à rencontrer les trois meilleurs pilotes, à savoir David Checa qui est d'ailleurs dans son terrain de jeu ici, un certain Kenny Foray et aussi Grégory Leblanc. Que pensent-ils les uns des autres ? Tout de suite, portrait croisé. Bon, Mr. White, David, il est comment ? Tu trouves comment en piste ? Il est plutôt agressif. Non, non, c'est quelqu'un de très rapide. Cette année, il fait une saison quasi parfaite et c'est vrai que c'est un adversaire assez coriace cette année. David, ça reste quelqu'un de très humain et ça a été mon coéquipier pendant pas mal de temps et c'est vrai qu'il est assez fort, surtout cette année. Là, sur ce circuit, on sait que c'est la maison pour lui et c'est un très très bon pilote. De toute façon, il est resté six ans avec lui. C'était mon coéquipier pour six ans. Après, bon, dans la piste, c'est comme les autres, c'est un compte courant. On essaye de se battre pour la victoire. C'est tout. Après, la vie quotidienne, ça restera toujours un ami. Grégory, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est très très fort les premiers tours. Bon, là, il est un peu plus en difficulté en ce moment, mais ça reste un très bon pilote. C'est quelqu'un qui sait très très bien exploiter sa machine et ses pneumatiques. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je pense qu'il se méfie parce que d'une course à l'autre, je peux être là. Mais bon, je pense qu'on s'entend bien tous les trois. On est assez copains et en piste, c'est assez sympa. Alors, vous l'avez vu tout au long du programme, ici à Carole, c'est un circuit technique et très très difficile. On l'a vu, c'est difficile pour les pilotes, pour les motos et surtout pour les pneumatiques. Entretien tout de suite avec Littal, le petit magicien des pneumatiques chez Pierry. C'est un circuit qui est peu abrasif. Ce qu'on peut dire sur le circuit Carole, c'est que la place sur la grille de départ est primordiale. C'est un circuit, il est très difficile de doubler, comme c'est un petit circuit. Les pilotes aimeraient bien souvent, nous réclament des pneus de qualification, des pneus ultra soft. Mais pour la course en général ? Non, mais surtout pour être bien placé sur la grille de départ parce que le départ est quand même primordial. Le peloton s'allonge très très rapidement. C'est assez difficile de doubler parce que la piste, elle est petite, elle n'est pas très large. On va dire que la place aux essais est plus prépondérante que sur d'autres pistes. Alors justement, chez Pierry, est-ce qu'il y a des produits qui permettent d'être toujours dans une bonne adhérence ici à Carole ? En fonction des températures de piste, des horaires des courses ou des séances d'essais, on donne les conseils aux pilotes sur le bon pneumatique à adopter pour essayer d'être performant. Ça va être ma dernière question, mais c'est quoi le plus dur pour un pneu ici à Carole ? C'est peut-être la constance, peut-être. Il faut arriver à être performant tout du long de la course. Il ne faut pas que le pneu s'écroule à un moment donné. Il faut être polyvalent en fait. Oui, il faut être polyvalent, mais ce n'est pas un circuit qui est ultra exigeant quand même au niveau des pneumatiques. Il y a un virage qui est particulièrement exigeant qui est la parabolique. C'est un virage qui est tout en accélération. Donc là, effectivement, le pneu subit de forte contrainte. Ensuite, c'est surtout un circuit. Il faut vraiment être performant au freinage. Dès le départ, autant vous le dire tout de suite, c'est chaud. David Checa et David Perret mènent les débats juste devant le guidon de Kenny Forret. Les positions se figent et très vite, Kevin Nojaret chute drapeau rouge par la direction de course. La course repart pour huit tours en faveur de David Checa. Le pilote espagnol surnommé El Señor va garder la tête sans être inquiété jusqu'à la fin de la course. Au cumul des deux courses, c'est David Checa qui monte sur la plus haute marge du podium devant Kenny Forret et David Perret. En stock, Romain Maître s'impose devant Baptiste Guité et Romain Camus. Romain, très belle course pour toi ici à Carole. J'ai eu du coup un peu de chance sur la deuxième partie de la course. Mais c'est vrai que la première partie, c'était un peu plus compliqué. Malgré un bon départ où je passe quatre dans le premier tour. Baptiste a déjà fait pas mal l'écart. Ça aurait été compliqué de revenir. Après, la deuxième partie de course, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance qu'ils sont partis à 2-3, on va dire, dans le bac premier virage. Donc, elle a plus de chance. Elle est très content de la regagner ici, déjà l'année dernière. Donc, c'est vraiment bien. Checa, lui, comme à son habitude, gagne ici à Carole, malgré les trapos rouges. Psychologiquement, comment ça se passe après des départs différés, etc. ? Comment ça se passe dans ta tête ? Ma dévie, c'est plutôt ta peur que quelqu'un te mette par terre ou un truc comme ça. Sinon, moi, je sais que j'ai fait mon travail, comme d'habitude. Et moi, je m'amuse à faire des courses comme la première, non ? Que tu te battes pour la victoire. Les spectateurs, ils aiment ça. Et je n'aime pas être tout seul à trois secondes d'avance. Du coup, les derniers tours, j'ai coupé un peu. Parce que finalement, je n'aime pas ça. En prégris de la deuxième course, Kenny Forêt avec sa BMW ne souhaite qu'une chose, la revanche. C'est quoi tes objectifs ? Ça va être d'essayer de contrer un maximum David. Donc, je vais essayer d'imprimer un gros rythme. Enfin, d'essayer de déjà prendre un très bon départ. Parce que ce matin, ça a été mon point faible. Et après, voir comment se passe la fin de course. Ça serait une belle victoire, d'autant plus que David est chez lui. Donc, si tu pouvais le basse, ça serait parfait. Oui, bien sûr. Après, Carole, c'est aussi là où j'ai commencé à faire de la moto. Donc, ça serait aussi bien pour moi de pouvoir gagner ici. Après, voilà. Que le meilleur gagne. La course va être complètement folle. Avec un mauvais départ pour le grand favori David Checa. Kenny Forêt prend les commandes. Suivi de près par David Muscat et Axel Morin. David Checa lui entame une sacrée remontée. Le pilote du GMT 94 ne lâche rien. Quelques minutes plus tard, coup de théâtre. Forêt et Perret se percutent. Sans gravité, heureusement. La direction de course sort le drapeau rouge. Course totalement stoppée. Les pilotes rentrent au stand. L'occasion de faire un point sur les pneumatiques qui souffrent beaucoup dans cette manche. Je suis avec Jean-Félix Bazin. Jean-Félix, tu es directeur d'un lot motorsport. Alors ici, les météos sont changeantes pour cette deuxième course en superbike. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau des pneumatiques ? Au niveau des pneus, à partir du moment où les pilotes sont partis, il n'y a plus rien à faire. Tout est entre leurs mains. Et ça a l'air d'être très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que la piste sèche sur la trajectoire. Elle n'est pas hors trajectoire. Et donc doubler, c'est quelque chose de compliqué. On a vu, là, il y a juste un tour que ça peut arriver. Donc c'est vraiment de la haute voltige. Et bravo les pilotes, parce que je ne saurais pas être à leur place. La course repart pour quelques tours. Tcheka s'empare à nouveau des rênes de la course. Il est suivi du pilote Stock, Baptiste Guittet, décidément en très grande forme, et Alex Morin. Tcheka s'impose tout en maîtrise et décroche le titre de Champion de France 2016. En stock, maître second, Mathieu Lagrive termine troisième et remporte le titre de Champion de France Stock 2016. Carole, c'est vrai que ça fait toujours des courses spectaculaires. Le circuit est petit. Avec les milles, c'est assez chaud. Donc voilà, mais c'était deux courses compliquées. Cet après-midi, je finis bien. Je gagne le stock. Ce matin, je fais deux au cumul. Donc cet après-midi, un peu mieux. Franchement content et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est compliqué parce que les parties propres pour doubler, c'était mouillées. Du coup, à un moment, avec la température derrière les autres, j'ai commencé à avoir pas de francs. Et fait tout à tout qu'il n'y avait pas de francs, j'ai perdu le franc. Du coup, j'essayais de décaler un peu. Les francs, ils ont monté au niveau. Ils ont attaqué, ils ont commencé à rattraper Kenny. Et bon, malheureusement, Kenny avait une panne, il devait s'arrêter. Parce que juste avant moi, là où la panne, je croyais que ça s'arrêtait. Parce que c'était dangereux. Parce qu'il a coupé la ligne droite, il a fallu le percuter aussi. Heureusement qu'il était loin. Malheureusement, ça n'est pas arrêté. Et après l'accident qui a eu, ça arrive. Mais bon, ça ne pouvait pas arriver si ça s'arrêtait. Mais j'espère que David n'a pas grand-chose. Et bon, c'est comme ça. Je suis content de la victoire, mais je ne suis pas content de l'accident qui a eu. Voilà le championnat de France Superbike. C'est fini ici à Carole. Prochain rendez-vous, ça sera à Albi. D'ici là, des résultats, les vidéos, les communiqués. www.fsbk.fr Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501